Sois le bienvenu. Si, ces derniers temps, tu t'es retrouvé un peu étouffé par une tempête de tweets agressifs, ou bien de commentaires vindicatifs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de certaines vidéos, je pense pouvoir te proposer, dans cette émission, une certaine quantité d'oxygène. Autrement dit, de quoi respirer un peu mieux. Pour cela, je vais tâcher d'établir un parallèle entre, d'un côté, une réflexion autour de la notion de P-valeur, qui est au fondement des études scientifiques, et de l'autre côté, la situation actuelle telle que nous l'avons vu se développer lors de ces derniers mois. Dans cette émission, que ce soit pour examiner le premier thème ou le deuxième, je m'exprimerai au moyen d'une parabole. Je vais imaginer un immeuble constitué de trois étages, dans lequel, à chaque étage, on possède une manière bien singulière d'aborder un problème donné. Allons-y donc, pour la première partie, où il est question de cette fameuse P-valeur. Le but, lors d'une étude scientifique, c'est d'établir une vérité à valeur prédictive, à partir d'un calcul qui se base sur des observations passées. Les habitants du troisième étage savent bien que leurs observations sont sujettes à bon nombre de biais, à de l'arbitraire, et ils vont tâcher de s'en affranchir au mieux, au moyen d'un calcul. Disons, par exemple, qu'ils se questionnent quant à l'efficacité d'un médicament. Eh bien, dans le cadre d'une étude scientifique, au cours de laquelle on aura récolté certaines données issues de l'expérience, on va formuler la question en ces termes. En supposant que le médicament est inefficace, quelle est la probabilité d'observer de telles données ? Et c'est cette probabilité conditionnelle qu'on appelle P-valeur. Alors, ce n'est bien sûr ici qu'une définition simplifiée, mais je pense que ça donne une idée relativement fiable du nombre qu'on calcule. Pour établir l'efficacité d'un médicament, donc, il s'agit essentiellement d'obtenir une P-valeur la plus petite possible, c'est-à-dire de montrer que les données observées sont suffisamment invraisemblables pour rejeter l'hypothèse de l'inefficacité de ce médicament. Si c'est la première fois que tu entends cette question, ou que tu découvres ce moyen si particulier de se questionner, tu trouveras sans doute que c'est très curieux. Et tu auras raison, c'est bel et bien curieux, dans le sens où ça soulève immédiatement d'autres interrogations. Par exemple, à côté de quels éléments passe-t-on lorsqu'on choisit arbitrairement de se poser la question en ces termes ? Ou encore, à quelles questions pourra-t-on répondre une fois qu'on disposera de cette probabilité ? Tu peux remarquer, en passant, qu'il n'est pas tellement question de mesurer l'efficacité du médicament. Il est seulement question de rejeter l'hypothèse selon laquelle le médicament serait inefficace. Et on peut donc s'interroger, aussi, quant à la pertinence de cette double négation. Quoi qu'il en soit, à ce troisième étage, trouver une réponse catégorique à ces nouvelles questions n'est absolument pas la priorité. Au contraire, pour ces habitants, il s'agit surtout de rester dans le domaine de la discussion, de l'interprétation. C'est à cet étage, par exemple, que s'échangent les lettres entre scientifiques qui vont discuter de la pertinence de telle ou telle définition, de telle approche de la notion de continuité d'une fonction, par exemple. Et c'est d'ailleurs dans cette intention de promouvoir le travail accompli à ce troisième étage que j'ai entrepris de lire, sur ma chaîne, des extraits de l'œuvre d'Henri Poincaré. Il y présente, entre autres, des réflexions qui visent à relier le monde qui l'entoure et les représentations qu'il est capable de s'en faire. Il propose une première hypothèse pour définir la notion de temps, puis il critique sa première hypothèse et il la rejette, avant d'en proposer une deuxième. À cet étage, on est décidément dans le domaine de la discussion, du doute, du questionnement. Muni de ces connaissances, il est temps de descendre au deuxième étage, dans lequel nous ne passerons pas beaucoup de temps. En effet, cet étage, c'est l'étage de la technique, et pour cette raison, c'est le plus inaccessible. À l'étage du dessus, on a proposé plusieurs prismes à travers lesquelles voir le monde. Et en choisissant l'un de ces prismes, à l'étage inférieur, on a transformé la question de l'efficacité d'un médicament en un calcul de probabilité, qu'on va obtenir à partir d'un échantillon statistique. Cette manipulation calculatoire requiert une certaine technique. Il s'agit de savoir, par exemple, comment gérer des données manquantes. Si on imagine qu'on réalise des prélèvements quotidiens sur des patients, il est tout à fait possible que certains d'entre eux n'aient pas pu être réalisés, pour des raisons pratiques, par exemple. Et du coup, il est possible de trouver une case vide là où on aurait bien aimé y rencontrer un nombre pour pouvoir faire un calcul. Voilà un exemple de question technique. Alors, pour celui qui n'est pas expert dans le domaine, il est assez délicat de comprendre ce qu'il se passe à cet endroit. Cela dit, si tu t'es retrouvé sur ma chaîne à un moment donné, je suppose que tu aimes suffisamment les mathématiques, et donc qu'il t'est sans doute possible, si tu le souhaites, d'accéder à ces subtilités techniques, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Plutôt, pour terminer, je te propose de remarquer que ce deuxième étage alimente une certaine confusion chez ceux qui l'observent de l'extérieur, et même chez certains de ses habitants, d'ailleurs. J'ai pu entendre, ces derniers temps, une phrase comme « nous sommes sur une sorte de plateau » à propos d'une courbe qui retrace le nombre de personnes atteintes par une maladie infectieuse dont on parle beaucoup, en ce moment. Il se cache, dans cette phrase, une confusion très intéressante dont je te reparlerai à la fin de cette émission. Il est temps, à présent, de descendre au premier étage. Les personnes qui habitent à cet étage-là ne se posent plus tellement la question de l'origine de la P-valeur, ni des interrogations que soulève l'utilisation de cette P-valeur. Elles ne s'opposent pas non plus la question de la pertinence des manipulations techniques qui vont permettre d'obtenir, par le calcul, cette fameuse P-valeur. En réalité, le constat qu'elles font est bien plus simple. En dessous d'une P-valeur égale à 5%, ces personnes se disent qu'elles pourront publier un article dans une revue scientifique. Au-delà de 5%, par contre, elles savent qu'il leur sera beaucoup plus délicat de publier puisqu'elles n'auront pas démontré que les données obtenues sont assez invraisemblables pour rejeter leur hypothèse d'étude. Et là, la tentation est assez grande de jouer avec les chiffres. Ne pourrait-on pas ôter telle ou telle valeur qui ferait passer la P-valeur en dessous de 0,05 ? Pourrait-on se contenter d'étudier seulement une partie des données récoltées de manière à aboutir, comme on le souhaite, à une valeur de 0,05 ? Par exemple, si je voulais te démontrer que n'importe quelle pièce est truquée, je pourrais m'enregistrer en train de faire des séries de 100 lancés et je ne te montrerai que celles où sur les 100 lancés, j'ai obtenu plus de 70 faces. J'aurais sélectionné soigneusement ce que je voulais te montrer et ce que je ne voulais pas te montrer. Alors, rassure-toi, il n'est pas possible de procéder ainsi dans une étude scientifique sérieuse et j'y reviens en quelques instants. Le point sur lequel je voudrais attirer ton attention, c'est que dans ce premier étage, la tentation est forte de produire un calcul quitte à jouer avec les nombres pourvu qu'il conforte une croyance préalable. Et ça, c'est l'exact inverse du but qu'on s'était fixé au troisième étage. Au troisième étage, justement, il était question d'essayer de s'affranchir de sa subjectivité, d'éliminer un maximum de biais de manière à ce qu'une certaine vérité puisse émerger d'un calcul qu'on voudrait impartial. Au premier étage, dans les tréfonds, peut-être même au sous-sol, c'est l'inverse. On dispose d'une croyance et on n'hésite pas à forcer le chiffre pour qu'il conforte cette croyance-là. Et il s'agit donc d'un dévoiement total de cet outil que l'on appelle P-Valeur. Fort heureusement, comme je le disais il y a quelques instants, cette manipulation que je te propose en sélectionnant soigneusement ce que je te montre et ce que je ne te montre pas, elle va finir par parvenir aux oreilles des sages qui travaillent au troisième étage. Et c'est ici qu'on va introduire la notion de méthode, par exemple, pour produire une étude scientifique. Encore une fois, sans rentrer dans les détails, il va être question, lorsqu'on réalise une étude scientifique qui prétend produire une vérité d'une certaine qualité, même si ce terme n'a pas forcément beaucoup de sens, il va être question d'annoncer au préalable ce qu'on cherche à établir, le protocole d'étude, quels sont les patients qui vont pouvoir rentrer dans l'étude, ceux qui vont pouvoir en sortir. Il va falloir se tenir à ce protocole, justement pour éviter, entre autres, le biais de sélection que je t'ai présenté avec cet exemple de la pièce truquée. Pour terminer, tu auras sans doute remarqué qu'on tourne un peu en rond dans ce mécanisme. Au troisième étage, on a conçu la P-valeur. Au premier, on veut dévoyer cet outil dans le but inverse de ce pour quoi il a été prévu. Et donc, ça va remonter au troisième étage. On va faire en sorte de décourager de tels détournements en créant de nouveaux outils. Outils qui seront à nouveau dévoyés par les petits malins du premier étage et ainsi de suite. L'idée, c'est que les sages qui travaillent au troisième étage savent qu'ils ne pourront pas tout colmater. Mais ils ont essayé de faire au mieux. Entre d'un côté, une étude sauvage réalisée sans protocole où l'objet d'étude change en cours de route où des patients sont exclus pour des raisons pas très nettes et de l'autre côté, une étude randomisée contrôlée où le protocole a été établi à l'avance, on peut quand même dire avec bon sens qu'il serait plus raisonnable de se fier à la deuxième étude qu'à la première. Tout simplement parce qu'on aura fait en sorte d'une manière certes imparfaite d'éliminer dans la deuxième étude un certain nombre de biais qui n'auront pas été éliminés dans la première. Voilà qui termine cette première partie. Nous voilà à présent au début de la deuxième partie de cette émission dans laquelle je vais traiter de l'actualité de ces derniers mois. Contrairement à la première partie, nous allons commencer au premier étage puisque nous allons tâcher de trouver les escaliers qui nous mèneront au deuxième étage puis au troisième. Au premier étage, la problématique, c'est essentiellement celle qui consiste à orner ses croyances des apparets de la science. En effet, aujourd'hui, chacun va pouvoir trouver aisément une offre scientifique qui lui convient et qui est en cohérence avec ce qu'il croit. Les habitants de cet étage vont donc tâcher de trouver un champion qui va défendre leurs idées puisque lui, le champion, aura suffisamment d'autorité scientifique pour qu'on puisse se dissimuler dans son sillage. Et c'est à cet étage que naît la pensée binaire. On est pour ou contre quelque chose, pro ou anti. On y retrouve, de surcroît, bien d'autres effets sur la langue. C'est le monde des amalgames, par exemple. On va assimiler volontiers le doute, le scepticisme et le complotisme. C'est aussi le monde de la novlangue où l'on a vu fleurir ou plutôt proliférer comme des champignons bon nombre de mots idiots. Rassuriste est l'un de ces mots. Antivax en est un autre. L'atmosphère à cet étage est étouffante. On y respire très mal puisque l'oxygène y est très rare. Comment pourrait-on faire pour monter à l'étage supérieur ? Eh bien, heureusement, c'est très simple. Il suffit de commencer par se poser quelques questions. Prenons l'exemple de cet infâme néologisme anti-vax. Si on se demande réellement ce qu'il en est, on pourra découvrir qu'on désigne peut-être ainsi quelqu'un qui se questionne quant à l'équilibre entre les bénéfices et les risques d'un tel vaccin, d'autant plus que dans ce dernier cas, il aura peut-être été développé en quelques mois, là où d'ordinaire, les vaccins mettent des années à se développer, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait déjà preuve ici d'une pensée qui est beaucoup plus subtile que la pensée que traduit l'emploi d'un mot idiot. Et c'est cette pensée qui nous invite naturellement au deuxième étage qui est celui des arguments. Changeons de domaine et revenons sur cette question d'efficacité d'un médicament. Quelqu'un qui est de bonne foi et qui veut tâcher de s'extraire du premier étage va se dire « Bon, je vais essayer de cesser de répéter ce que j'entends et je vais essayer d'aller voir les arguments par moi-même et me faire ma propre idée. » Disons-nous, par exemple, que cette personne se trouve face au résultat d'une méta-analyse présentant l'efficacité d'un médicament. Le problème à ce deuxième étage, et on l'a déjà mentionné dans la première partie, c'est que c'est un étage qui est extraordinairement technique. On va parler de graphique, de fréquence, de probabilité. Et lorsqu'on rentre plus en détail dans chacune des études que rassemble la méta-analyse, on y retrouvera les mêmes éléments. Et encore pire, puisqu'on va aussi y trouver des protocoles et d'autres détails techniques qui relèvent de la médecine ou de la biologie, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que sans expertise sur le sujet, ce n'est pas cet aspect technique qui permettra réellement de se faire sa propre idée. La seule chose qui aura frappé notre individu, donc, sera probablement la conclusion de l'étude. Il y a une chance sur plusieurs trillions que le médicament en question soit inefficace. Et là, c'est le drame. Parce que le lendemain, notre individu va rencontrer un collègue qui, lui aussi, aura eu vent d'une méta-analyse qui donne des résultats inverses. Notre individu se retrouve donc dans une impasse semblable à celle du premier étage. À nouveau, c'est par une question qu'on va s'en sortir et qu'on va essayer de monter au troisième étage pour y voir plus clair. On va se demander comment peut-on juger de la pertinence d'un argument scientifique et plus précisément dans notre exemple de la pertinence d'une méta-analyse. On se retrouve donc au troisième étage. Le paradoxe, c'est qu'il est beaucoup plus facile de se repérer au troisième étage qu'au deuxième. Parce qu'en effet, comme on l'a mentionné dans la première partie, le deuxième étage, c'est l'étage de la technique. Et si on ne maîtrise pas assez la technique, on va sans doute être incapable de comprendre ce qu'il s'y fait vraiment. Mais on va aussi risquer de s'y faire engloutir et de finir par se méprendre quant à la nature du monde qui nous entoure. La bonne nouvelle, c'est que pour analyser la pertinence d'un argument, il n'est pas forcément nécessaire de comprendre toute la technique. Il suffit souvent de comprendre les principes, les discussions et les idées qui ont donné naissance à cette technique. En se concentrant sur l'exemple ci-dessous, on pourrait produire quelques critiques faciles quant à la méta-analyse qu'on a rencontrée au deuxième étage. Et en réalité, c'est un thème que j'ai déjà abordé dans l'émission précédente, où j'ai développé une réflexion autour de la notion de nombre. Lorsqu'on produit une méta-analyse sauvage de cet ordre-là, en recoupant toutes les études qui passent, on fait face à un énorme problème d'unité. On finit par soumer des études faites avec des posologies différentes, dans des pays différents, sur des cellules in vitro ou bien sur l'homme, prospective et rétrospective et j'en passe. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'efficacité d'un traitement, de quoi parle-t-on ? Parle-t-on de la réduction de la charge virale ? De la durée d'hospitalisation ? De la baisse du nombre de réanimations ? Ou bien de la mortalité ? On retrouve donc dans la potion un savant mélange d'éléments disparates duquel il va être très difficile d'extraire quelque chose qui ressemble à une vérité. Et donc, on voit que dans ce cas, c'est la notion d'unité que chacun peut comprendre qui permet de s'orienter un peu mieux parmi des centaines de pages de tableaux, de statistiques et d'autres joyeusetés. Quoi qu'il en soit, ce troisième étage, c'est l'étage de la discussion, de l'interprétation, de l'équivoque. Les critiques que j'ai faites autour de cette méta-analyse peuvent et doivent être discutées. Et justement, les sages du troisième étage ont discuté de ces problèmes et ont créé des critères qui se veulent les plus objectifs possibles et qui permettent, ou non, d'inclure une étude dans une méta-analyse. Leur but, c'est d'éviter de sommer des biais et d'obtenir, dans une étude, un nombre qui, au final, ne signifie rien du tout. Encore une fois, le tout reste imparfait, puisque les critères produits par les vieux sages sont subjectifs. Cela dit, je vais répéter à cet endroit ce que j'ai dit dans la première partie, on a tâché de faire au mieux, tout en sachant qu'il restera toujours un petit quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler. En réalité, c'est ce petit quelque chose qui m'amène tout droit à la conclusion et qui a structuré l'ensemble de cette émission. Ce que j'ai essayé de mettre en scène dans cet aller-retour entre les différents étages, c'est le décalage qu'il y a entre le monde réel d'un côté et ses représentations de l'autre. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette confusion langagière dont je te parlais tout à l'heure quand l'autre disait être sur un plateau. On peut essayer de symboliser le monde, de trouver des mots pour le décrire, de trouver des calculs, des modélisations, mais on ne parviendra jamais à saisir la totalité de ce monde qui nous entoure. Il y aura toujours un petit quelque chose qui va nous échapper. Et cela, les habitants les plus sages du troisième étage en sont parfaitement conscients. Ils savent très bien qu'aucun protocole ne sera parfait, qu'aucune méthodologie ne sera parfaite, qu'aucune conclusion ne relèvera jamais de la certitude. Et c'est justement pour ça que le troisième étage est celui du doute, de l'interprétation, de l'écoute, de la discussion avec un tiers pour faire écho au troisième étage. C'est à partir des différentes interprétations de certains éléments que vont pouvoir émerger des choses nouvelles. Et c'est cela qui va éviter aux habitants du troisième étage de se retrouver hypnotisés par le prisme à travers lequel ils ont choisi de voir le monde. parfois même au point de croire qu'il n'y a plus de prisme et de confondre le monde et la représentation qu'ils s'en font. Et c'est là où je voulais en venir en te promettant à la fin de cette émission de quoi respirer un peu mieux dans cette atmosphère pesante. En effet, ces questionnements sont bien moins séducteurs que les certitudes absolues du premier étage où le doute n'existe pas. Mais pourtant, c'est bel et bien au troisième étage que se trouve l'oxygène. Alors bien sûr, il faut beaucoup de volonté pour ne pas remplacer à l'insu de son plein gré un doute par une croyance qui viendrait colmater toute brèche et qui viendrait soulager cet inconfort que procure le questionnement. Parce qu'en effet, ça demande une discipline quotidienne que de ne pas céder aux tentations du premier étage, aux opinions tranchées, aux recommandations des algorithmes de YouTube, aux débats stériles et aux invectives. Pour résister à cette tentation, je me permets de te recommander l'écoute majoritaire de personnes qui sont capables de nuances lorsqu'elles s'expriment, qui ne se font pas seulement le pâle écho de tout ce qui se dit autour d'elles et qui ne montrent que rarement des signes d'une pensée de bas étage. Alors, je ne prétends pas que c'est ainsi que chacun va accéder à la vérité. Mais je pense sincèrement que c'est en empruntant cette démarche-là de questionnement, d'élévation que tu trouveras cet oxygène que tu étais peut-être venu chercher si tu as écouté cette émission jusqu'à son terme. Mais du coup, oh le jeune, les matins finissent avec sa miniature là, je comprends pas. Il est pour ou contre Didier Raoult ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.